Va-t-on enfin vers la fin du commerce illicite de ressources naturelles en Afrique ? Oui, si l'on s'en tient aux objectifs que s'est fixé le GONAT Project de la BAD, lancé officiellement ce jeudi 23 février. C'est un projet qui vise à maîtriser la gouvernance des flux sortants de ressources naturelles dans l'optique de renforcer la résilience économique des pays africains. Issa Badini et Maru Seri. L'Afrique enregistre environ 120 milliards de dollars de pertes par an selon une étude réalisée en 2016 due essentiellement au commerce illicite dans l'industrie minière et pétrolière. Un constat inacceptable selon la Banque africaine de développement qui lance ainsi à compter de ses jours le projet GONAT. GONAT c'est un projet qui a pour objectif de régir les flux de gestion des ressources naturelles dans 6 pays qui sont en grande fragilité sur les volets que nous couvrons. La problématique de ces pays fragiles c'est qu'il y a un manque d'informations. Donc notre projet a pour objectif d'abord de diagnostiquer. On aura 6 rapports de diagnostic par pays sur les ressources naturelles qui va nous donner les informations des besoins en accompagnement dans tout ce qui est vente illégale des ressources mais aussi les prêts indexés sur les ressources naturelles. Donc il y a les ressources renouvelables, il y a aussi le minier, on recouvre toutes les ressources. République Centrafricaine, Tchad, Zimbabwe, Sierra Leone, Mozambique et RDC Ce sont ces 6 pays qui sont concernés par le projet dont le coût global la voisine, les 12 millions d'euros. Le projet a été financé par la facilité transitoire, le fonds qui est entièrement, c'est un projet qui est entièrement financé par la banque et c'est une priorité pour la Banque africaine de développement de faire en sorte que les pays riches en ressources puissent en profiter pour leur développement. Donc on constate, tout le monde constate le gap entre, la différence entre les richesses de nos pays et les revenus issus de ces richesses-là. Et on sait que la partie vente illégale des ressources et gouvernance des ressources, régulation sont des bases en fait sur lesquelles nous devrions partir pour résoudre ces problèmes. Donc la Banque africaine de développement se positionne là-dessus. Ainsi, 25 cadres par pays vont participer aux différents programmes du projet à commencer par cette cérémonie de lancement qui est doublée d'un atelier d'échange de 2 jours. Durée du projet, 1 an.